Musique Coucou tout le monde, donc aujourd'hui j'enchaîne les vidéos, je suis toujours chez mes beaux-parents et du coup comme il fait beau j'en profite pour vous tourner des vidéos dehors donc là c'est pour vous montrer mes petits achats Aliexpress faites vraiment pas attention à ma tête, je suis crevée donc voilà, on s'en fiche donc comme d'habitude je vous mettrai les prix quelque part et tous les liens en barre d'infos s'il n'y a pas les liens en barre d'infos c'est que le lien n'est plus disponible j'essaierai de vous trouver d'autres liens si c'est le cas mais voilà donc tout d'abord je vais vous montrer ceci, je ne sais pas si vous allez voir donc on a un cintre et voilà on a plusieurs pochettes en plastique donc des deux côtés c'est la même chose qui est assez long voilà voilà donc en fait c'est un rangement à chaussures oui mais c'est un rangement à sac donc voilà vous l'accrochez et là vous pouvez mettre des sacs je dis ça peut être sympa en pliant les sacs parce que j'ai pas mal de sacs vous savez des longs champs là qui se plient du coup je peux en mettre plusieurs dans chaque pochette et comme j'ai énormément de sacs à la maison et que même si je les plie et bien au moment où j'en veux un et qu'il faut que je sois rapide et bien je me fous tout en bordel et du coup c'est tout le temps le bordel dans mes sacs donc du coup je vais essayer avec ça voir si c'est un peu mieux organisé hop je suis en train de tout l'idée donc il y a pas mal de bijoux pour ces commandes là tout ce que je ne peux pas vous présenter en vidéo je vous le mets sur Instagram donc ensuite j'ai commandé une coque pour mon téléphone donc là vous n'allez pas voir grand chose c'est une coque en plastique mais c'est en plastique souple donc c'est pour un Samsung Galaxy S6 Age ouais c'est ça donc voilà ensuite toujours dans les téléphones je me suis pris une coque voilà en plastique dur je pense que vous la connaissez je l'avais déjà acheté quand j'avais mon iPhone et voilà là je la voulais en bleu avec les petites étoiles violettes je trouve ça super sympa le seul inconvénient c'est que ça quand même ça grossit vachement le téléphone puisque la coque est assez épaisse mais je la trouve super jolie ensuite j'ai pris les petits sachets en organza donc je vous en ai déjà présenté dans un haul Action mais comme je n'en trouvais pas chez Action j'avais fini par me les commenter sur Aliexpress donc ils sont beaucoup plus petits que ceux que j'achète chez Action donc là c'est des blancs et comme je vous ai expliqué dans mon haul Action à l'intérieur je mets des petites billes d'assouplissant Lénor qu'on trouve dans le rayon lessive tout simplement qui servent d'assouplissant mais moi je les mets dans ces petits sachets là et je les mets dans mon armoire de fringues tout simplement et ça sent divinement bon avant j'achetais les sachets qui étaient déjà vendus comme ça souplis mais c'est genre 4€ les 3 ou 4 sachets et là du coup je les fais moi-même je peux les changer quand je veux et ça sent juste trop bon donc voilà ensuite j'ai pris les petites paillettes pour les ongles donc je ne pensais pas qu'elles allaient être aussi grosses enfin je ne sais pas je les trouve bizarres je ne sais pas si vous allez voir ces petites paillettes violettes voilà pour faire des nail art on verra bien voilà on verra bien ce que ça donne je n'ai pas payé ça cher donc voilà ensuite j'ai pris un eyeliner donc celui-ci il a mis vachement de temps à arriver c'est un eyeliner waterproof qui est super fin donc c'est avec une mine en feutre j'ai bien testé les eyeliners sur AliExpress donc je ne l'ai pas encore testé je vous en dirai des nouvelles mais bon il ne coûte pas cher vous vous en doutez bien sur AliExpress de toute façon ensuite j'ai pris un vernis donc c'est de la marque Born Pretty je vais y arriver c'est un vernis à stamping donc je ne l'ai pas encore essayé je l'ai reçu hier et on verra je sais qu'ils vendent cette marque là sur le site de Nez Jolie de toute façon Nez Jolie et AliExpress on est d'accord c'est juste les mêmes produits donc on verra bien ça coûte toujours moins cher que les vernis Connade et comme je fais beaucoup de stamping à tester ensuite je me suis pris un tout petit pinceau donc c'est un pinceau style bambou voilà qui est rond il n'est vraiment pas grand et les poils sont super doux et sur AliExpress il disait que c'était pour nettoyer le nez c'est vrai qu'il y a des endroits quand on fait les gommages qu'on accède moins facilement au niveau du nez donc je me suis dit avec ça ça peut être sympa pour vraiment faire dans les petits coins du nez donc pareil je crois que c'était 60 centimes ce petit truc là donc à voir et ensuite ça va être des bijoux donc j'en ai pris pas mal j'avais envie de bijoux colorés pour cet été donc j'ai pris une petite paire de boucles d'oreilles comme ceci voilà des petites boucles d'oreilles roses elles sont super jolies il ne manquait aucun strass donc super voilà donc j'ai pris celle-ci alors celle-ci au milieu il y avait un gros strass et sur les deux paires le strass s'est barré enfin sur la paire les deux strass se sont barrés donc c'est dans le sachet mais du coup je vais les recoller et donc j'ai pris les mêmes en rose et elle il n'y a pas eu de soucis vous voyez il y a les deux strass au milieu donc voilà elles sont super mignonnes je suis contente à l'intérieur on a toujours les petits embouts pour mettre derrière je ne vous les montre pas à chaque fois mais elles sont bien là hop ensuite on a cette petite paire de boucles d'oreilles voilà je les trouvais super mignonnes je les ai vraiment payé une misère celle-ci et je les trouve super jolies, super discrètes hop ensuite on a celle-ci je ne sais pas si vous allez voir l'effet sur la petite pierre c'est super joli j'espère qu'on verra bien surtout ensuite je me suis repris comme ça avec les deux boules en rose c'est un petit peu un effet de fleur voilà j'aime bien ces boucles d'oreilles ça passe avec tout donc ensuite chez même vendeur j'ai pris plein de petites paires de boucles d'oreilles qu'elles n'étaient vraiment pas chères elles sont vraiment toutes petites j'espère que vous les verrez bien donc on a cette petite paire de plumes elles existent en doré et couleur argent j'ai pris des petits diamants voilà j'ai pris des petits flamants roses je les trouvais trop mignons des petites barres alors celles-ci elles sont super connues hop j'ai pris des petits triangles alors là je ne vous en montre qu'une seule parce que l'autre je ne sais pas où je l'ai foutu je l'ai déjà porté et en cadeau j'ai eu des petites paires batman comme ça donc ils ont mis ça sur un petit bout de polystyrène donc il y en a une de chaque côté et j'en ai reçu une autre paire donc je pense que je les donnerai à Jess dis-moi si tu l'es vu ma chérie sinon je ne sais pas trop ce que j'en ferais et donc avec c'est dans des petits pochons comme ça chacune et on a 4 voilà 4 embouts pour les mettre je ne sais plus comment ça s'appelle 4 attaches donc j'ai trouvé ça super sympa hop alors ensuite on va passer au collier donc il y en a que j'ai pris c'est les mêmes modèles mais il y a juste la couleur qui change donc j'ai pris celui-ci je l'ai déjà en bleu et en blanc et là je l'ai pris en rose pâle je ne suis pas du tout rose niveau vêtements mais là je ne sais pas j'avais envie d'un collier rose donc je l'ai pris celui-ci ils sont super légers en tout je l'ai pris en mint voilà pareil super sympa et je l'ai pris en jaune comme ça voilà je les ai tous ils sont super légers franchement j'adore la chêne elle est grise foncée enfin gris je ne sais pas comment dire du coup voilà c'est super sympa ensuite j'ai pris ce collier là donc c'est un moment qui était dans mon panier je ne sais pas pourquoi je ne le commandais pas voilà j'espère qu'on va bien le voir il est super sympa donc je ne l'ai pas encore porté mais il me plaît bien ensuite on a celui-ci donc on a trois chaînes voilà avec des pompons bleus voilà il se présente comme ceci pareil j'aime beaucoup c'est un moment que je n'avais pas acheté de long collier et voilà super sympa ce petit collier ensuite on a celui-ci j'avais vu dans une des vidéos je ne sais plus de qui d'ailleurs mais je le trouvais super sympa hop voilà il se présente comme ceci toujours en argent et avec un haut tout simple ça peut faire super sympa donc donc nickel ensuite j'ai pris une petite paire de boucles d'oreilles pendantes voilà donc j'ai la deuxième et pour terminer j'ai pris un collier donc c'est en matière un peu je dirais de la suédine alors il est long alors je ne sais plus combien il se porte je vous mettrai une photo et au bout voilà ça fait vraiment cheap mais porté ça peut être sympa donc c'est des rats de coup je n'ai pas du tout l'habitude de mettre ce genre de collier mais à voir donc si je le porte je vous mettrai une photo une photo portée sinon je vous mettrai la photo du site donc voilà pour mes achats aliexpress il y avait pas mal de bijoux j'attends encore quelques petits articles mais pas beaucoup ça fait un moment que je n'ai pas commandé dessus donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous commandez sur aliexpress et si vous avez aimé les achats donc en attendant je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt abonnez-vous ! abonnez-vous ! abonnez-vous !